Et ce matin, on revient sur la situation en Ukraine. Bien sûr, on en parlait, situation humanitaire tragique, alors que trois nouvelles enquêtes viennent d'être ouvertes en France pour crimes de guerre, pour des faits commis à Mariupol, à Ostomel et à Tcherniv. C'est ce qu'a indiqué hier, donc ce mardi 5 avril, en tout cas le parquet national antiterroriste français compétent, on le rappelle, pour ce type d'infraction. Et puis dans le même temps, on évoque aussi ce massacre de Butcha depuis maintenant plusieurs jours dans la région de Kiev. On a vu le week-end dernier ces images terribles à la une du journal Libération. On a entendu le président ukrainien parler d'un génocide perpétré par l'armée russe en Ukraine. Et ce matin, avec Christophe, on va tenter peut-être de démêler le vrai du faux. Avant de parler du cas de Butcha, faisons, si vous le voulez bien, un point sur ces investigations françaises, Christophe. Oui, tout à fait, des investigations confiées à l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides, les crimes de guerre. Ces enquêtes concernent en fait trois familles, comportant au moins un ressortissant français parmi elles, ressortissant victime de bombardements, de privations d'accès aux soins, notamment ce qui relève du crime de guerre. Rappelons que le parquet national antiterroriste avait déjà ouvert une enquête après le décès de Pierre Zagvreski, journaliste franco-irlandais. C'était le 14 mars, près de la capitale ukrainienne. Des enquêtes effectivement très importantes. Pour rappel, la justice française ne peut ouvrir des enquêtes pour des faits commis en dehors du territoire français. Seulement, c'est une victime et française, justement, si l'auteur du crime de guerre allégué est français ou si l'auteur de l'infraction a sa résidence habituelle sur le sol français. Pour l'instant, donc pas trop de détails sur ces enquêtes. En revanche, on peut parler d'autres crimes de guerre commis eux. Donc à Butcha, trois jours maintenant après la découverte d'innombrables cadavres de civils dans les rues de la ville. Exactement. Lundi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu dans cette banlieue de Kiev pour y dénoncer les actes des soldats russes découverts après la reprise de la vie par les troupes ukrainiennes. Et c'est là que le chef d'État a employé ce mot grave de génocide. Il faut dire que Kiev avait déjà utilisé ce terme pour évoquer le siège meurtrier de Mariupol. Aujourd'hui, plusieurs pays européens ont affiché leur soutien à l'Ukraine en reprenant d'ailleurs cette qualification de génocide. C'est le cas de l'Espagne et de l'Apologne notamment. Mais d'autres s'en sont gardés comme le président des États-Unis, Joe Biden, qui a interrogé sur le thème de génocide, a préféré celui de crime de guerre. Alors on le voit, c'est quand même très délicat car le crime de génocide qui a été créé en 1948 par une convention de l'ONU, sa définition n'a pas changé depuis. Est-ce qu'on peut rappeler, Christophe, la définition d'un génocide ? Eh bien, un génocide désigne certains actes, principalement les meurtres commis, dans l'intention de détruire tout ou en partie à un groupe nationaliste, ethnique, racial ou religieux. Cette définition étroite exclut donc de nombreux cas de figure. Par exemple, un génocide ne peut pas viser un groupe politique ou culturel. Si certains juristes estiment qu'il faudrait un terme pour désigner l'éradication d'une culture, eh bien, elle n'entre pas dans le périmètre communément admis aujourd'hui. Absolument, c'est du droit international pur et dur. Il faut par ailleurs prouver une politique qui vise à détruire le groupe comme tel simplement parce qu'il existe, par opposition par exemple à des massacres qui auraient pour but de conquérir un territoire. Dans ce cas, le mobile n'est pas la haine de l'autre. Par ailleurs, autre périmètre sur lequel on peut s'interroger, c'est le nombre de victimes. Et contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas de nombre minimum de victimes pour parler de génocide tant que l'on parvient à prouver que l'objectif est bien d'éradiquer la population visée. Aujourd'hui, les génocides dont la reconnaissance fait consensus et se compte sur les doigts d'une main. Le génocide des Arméniens à partir de 1915, celui des Juifs bien sûr pendant la Shoah à partir de septembre 1941 et celui des Tutsi Rwanda à partir d'avril 1994. On peut aussi y ajouter celui des Herero et des Namas, un peu plus de Namibie, par l'Allemagne à partir de 1904. Si, je cite, on manque d'éléments du point de vue juridique pour trancher plus d'un siècle plus tard, l'Allemagne par exemple l'a reconnue en 2015. Ces plusieurs éléments constitutifs d'un génocide sont en l'état, en tout cas de ce que l'on sait, absent de la situation en Ukraine, bien que certains insistent. Et c'est le cas de l'historien et politologue israélien Eugène Finkel, né en Ukraine, qui lui s'est dit convaincu, Christophe, de l'existence d'un génocide. Alors, pourquoi ? Eh bien, dans un message très partagé sur Twitter, en anglais, lundi, l'historien israélien évoque la publication d'un article de l'agence officielle russe Rilia Novosti, un texte qui défend une vision très large de ce que la Russie qualifie de dénazification de l'Ukraine, intention à plusieurs fois revendiquer par Vladimir Poutine, comme vous le savez, tous les Ukrainiens ayant pris les armes doivent être éliminés, et la majorité de la population ukrainienne soutient les nazis. C'est ainsi ce qu'on peut lire dans cet organe de presse russe, une des déclarations les plus explicites que j'ai jamais vu de l'intention de détruire un groupe national, estime toujours donc l'historien Eugène Finkel. Et oui, mais pourtant, on le sait, les auteurs d'un génocide ayant l'intention de faire disparaître le groupe qu'ils visent, comme on l'a expliqué selon la définition, s'en prennent à tous ceux qu'ils rencontrent. Et ce n'est pas exactement ce qui semble s'être passé à Boucha, où de nombreuses victimes étaient manifestement des civils exécutés de façon arbitraire, alors dans des conditions évidemment tragiques et horribles, mais où d'autres habitants ont eu la vie sauve et témoignent aujourd'hui. Et le nombre de victimes, ce qui se compte par centaines, mais l'armée russe n'a pas exterminé toute la population de cette ville de 37 000 habitants. Les forces russes, bien qu'elles assiègent certaines villes, n'ont pas empêché tous les Ukrainiens de partir. Et ça, c'est important, puisque ce détail aurait pu caractériser une volonté d'extermination totale. Ce n'est donc pas le cas. Rien ne suggère non plus l'existence de centres de mise à mort, comme le disent les responsables ukrainiens. Et l'armée russe ne vise pas particulièrement les femmes et les enfants, des cibles pourtant prioritaires lors des génocides. Et oui, ça fait donc quand même beaucoup d'éléments pour dire qu'il ne s'agit pas d'un génocide à proprement parler, comme le prétend Volodymyr Zelensky, même si les images, bien sûr, restent terribles. Malgré tout, il faut être juste et prudent. Le discours russe ne vise pas un groupe biologique, mais les partisans d'une idée politique. Le test simple pour déterminer s'il s'agit d'un génocide et de se demander si la victime a le choix. Un Tutsi, par exemple, ne pouvait pas choisir de ne plus être Tutsi. C'est ce qu'explique chez nos confrères de France Info, Yann Juroviks, qui est maître de conférences en droit public et ancien juriste du Tribunal pénal international. Le discours du pouvoir russe, en revanche, laisse aux Ukrainiens le choix de renoncer à leur défense de l'indépendance du pays et de leur identité nationale. En pratique, c'est un choix très restreint, bien sûr, mais qui distingue quand même le discours du pouvoir russe d'un discours génocidaire qui lirait la pensée politique à un critère biologique, comme on a pu le voir, vous venez de le dire, pendant le génocide au Rwanda, pendant la Shoah ou le génocide des Arméniens. Quoi qu'il en soit, des crimes sont commis en Ukraine. On a entendu le président américain Joe Biden réclamer lundi, d'ailleurs, un procès pour crimes de guerre, une qualification beaucoup plus simple à établir. Et à Chypre également, et ça, c'est un événement. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Yaïr Lapid, a accusé la Russie de crimes de guerre, hier pour la première fois, rompant ainsi, avec cette politique qui, jusque-là, avait cherché à éviter de blâmer explicitement la Russie. Oui, les attaques contre les civistes sont, bien évidemment, des crimes de guerre, et ces attaques sont nombreuses, et on le sait, indocumentées, depuis le début de l'invasion russe, le 24 février, aussi bien à Bouchia qu'à Mariupol, ou encore à Kharkiv. Crimes de guerre, on en parle. Crimes contre l'humanité aussi, peut-être une autre qualification possible ? Oui, alors il désigne, pour rappel, selon la définition, une politique de privation des droits fondamentaux contre des individus, en raison de leur appartenance à une identité. Si on se rend compte que l'armée russe laisse derrière elle un charnier dans toutes les villes qu'elle a occupées, alors cela peut attester d'une politique décidée à un échelon supérieur. La Cour pénale internationale a déjà ouvert, on rappelle, une enquête sur tous les faits commis en Ukraine, c'était début mars, même si la perspective de voir un jour Vladimir Poutine jugé est peu probable, il faut le dire, bien sûr, un crime contre l'humanité n'est pas moins ou plus grave qu'un génocide, mais ce sont juste des situations différentes en matière de droit international. Oui, en fait, l'étiquette de génocide est invoquée parce qu'on a l'impression d'une hiérarchie dans l'horreur dont il serait le stade ultime. Comme l'explique toujours Yann Jurovic, se faire appel à ce terme à tort ou à raison est compréhensible dans le moment où il s'agit de pousser la communauté internationale à réagir. Mais le constat est terrible, car comme il le rappelle, il n'y a jamais eu d'intervention militaire pour arrêter un génocide au Rwanda, par exemple. Merci beaucoup, Christophe, pour toutes ces précisions. Vous restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 9h.